Salut tout le monde, on revient ici pour vous jouer un mauvais tour et on a un écho, ah c'est bon, on n'a plus d'écho, bienvenue dans Club Yu-Gi-Oh, on a relancé un petit problème d'image, de son, de lag, de connexion internet, de manière très simple, on est de retour du coup pour Club Yu-Gi-Oh, et aujourd'hui, de retour avec Xari, Xari qui ? La dernière fois tu m'avais mis une brousse ? 7-0. Et là aujourd'hui, du coup tu vas me laisser une petite chance, comment ça va se passer ? C'est dit 4-3, mais si on n'a pas le temps, je 3-2. Il choisit, ça c'est un bon joueur, il peut choisir le score. J'ai été extrêmement bon et t'as déchaté aussi, donc c'est pour des circonstances. Là, organiser le Tonal Club Yu-Gi-Oh, que vous avez vu la semaine passée, qui est d'ailleurs en replay, n'hésitez pas à aller voir si vous l'avez manqué, ça m'a tellement re-hype pour le compétitif, là je regarde des replays de matchs de pros, et j'essaie de décortiquer pour déjà apprendre les decks et les connaître à la perfection, ce qui va déjà me permettre de commenter de la meilleure des manières et en plus de pouvoir appréhender la compétition, parce que quand tu t'as beau bien connaître ton deck, si tu connais parfaitement le deck adverse, ça te donne un putain d'avantage. Donc c'est cool, ou plutôt l'inverse, si tu ne connais pas le deck adverse, tu pars avec un désavantage. Parce qu'en plus, moi c'est la force de mon deck arpy, c'est quand je joue contre un deck, il ne le connaît pas, il ne connaît pas mon deck, il ne sait pas ce que je joue avant. Pareil quand je joue mon exodia, bon après je fais les faits, il fait negate et j'ai perdu, mais il ne le connaît pas. Contre Gabriel, ça a failli... Oh, c'était contre Guillaume, ça a failli marcher, et si contre Guillaume, j'avais joué déjà le deck avant, je l'aurais gagné. Alors aujourd'hui, une petite nouveauté, il y a un nouveau deck qui est... Dis-moi pas, je l'oublie, non. Là. Hop là, on l'avait déjà vu dans Club Bugio, on avait déjà fait un essai qui est un deck monde ténébreux. Monde ténébreux ! Qui est juste là, et en fait, j'ai eu un deck de la part d'un viewer, monde ténébreux, et du coup j'ai fait un mix entre le deck que j'avais, le deck qu'il m'a envoyé, parce qu'il y avait des très bonnes idées dedans, et puis voilà, je te propose de le tester aujourd'hui, et Xarix, je te laisse te choisir un petit... un petit deck. La table a l'air super stable. Oui, la table est vraiment pas stable du tout, mais c'est pas l'important. On est con, on aurait dû prendre, on aurait dû mettre le tapis noir, et ça par-dessus. Mais c'est pas... Oh, c'est... Ouais, ouais, ouais. Je vais prendre... Allez, un rat, c'est vraiment de la merde. Je te laisse cette win. Oh là là, tu me laisses cette win ! Je prends un deck assez à chier, mais qui est toujours stylé, c'est le dragon ailé de RAS ! C'est vrai qu'il fait kiffer un peu les gens, le dragon ailé de... En fait, RAS, c'est la... J'avais fait un rat à quoi, à 21 000 je crois, ou à 36 000 ? Je sais plus, mais à beaucoup. En même temps, RAS, je pense, c'est le pire des jeux égyptiens. C'est pas, je pense, c'est sûr. Mathématiquement, c'est le pire, mais pourtant, ça fait kiffer à jouer. Par contre, on devrait avoir normalement Light Phoenix avec nous sur Discord, et si on peut avoir un petit peu de musique pour se mettre bien en régie dans le studio, ça nous mettrait plutôt pas mal. Que fais-tu que j'arrive ? Parle, j'arrive. Oh, parle. Il me dit parle, j'arrive. Qu'est-ce qu'il est parti faire ? Qu'est-ce qu'il est parti ? Light Burger. On devrait l'appeler comme ça. Je ne sais pas si vous pouvez l'appeler en régie. Non, mais je sais qu'il est là. RAS, il est OK si tu joues le mode sphère et le phénix. Alors, on joue le mode sphère, mais on ne joue pas le phénix dedans, je crois. Alors, Xare, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai pris DT. Oh, bien joué. Oh, les Ds, c'est le pire de Xare, bien joué. Merci. Allez, vas-y. Tiens, je ne vais pas regarder. Oh là là. Ça m'a saoulé déjà. Alors, je vais commencer, tout simplement. Alors, pour le coup, je ne le connais pas, je ne le connais vite fait, ce deck. Je ne l'ai pas practice. On verra. t'as perdu. Non, non, calme-toi. Non, t'as pas perdu, t'es juste trop fort. T'es le meilleur joueur. Alors, je vais commencer et je vais... Je vais 7-2. Je ne suis pas mute. Pas moi, c'est pas moi. Moi, je ne suis pas mute. 7-2, 7-3 et fin de... Je ne sais pas, pioché. Fin de ton. Un peu nul, ça. Je vais 7-1 et à toi. Ah ouais ? Bah ouais. Alors, je vais activer Foudre du monde ténébreux. Cibler une carte face verso sur le terrain, détruiser la cible, puis défausser une carte. Je vais sélectionner ça. Ah bah yes, ça me fait bien baise. Ah, en plus, ça ne marche pas. Et ensuite, je vais défausser une carte et je vais défausser Sylvain, le seigneur de guerre du monde ténébreux. Et en fait, Sylvain, il a un effet, tout simplement. Il revient. S'il est défaussé, eh bien, je peux l'invoquer spécialement si tu peux zoomer. Ça paraît pas mal, ouais, mon pote. Et je vais taper... Je vais passer juste... Ah bah attends, je n'ai pas normal, je suis con. Je vais juste normal... Oh, trop bien. Je vais hop là, normal. Brawn, roi fou du monde ténébreux. Je lis à l'envers, ce n'est pas évident. Lis et pose. Et en fait, Brawn, quand j'inflige des dommages à mon adversaire, eh bien, je défausse une carte. Ça me paraît fort. Je vais dire battle. Vas-y. Je vais taper à 2003. Ok, je joue Battle Fader en position face cachée. Non. Je prends. Je vais taper à 1008. Je vais activer l'effet. Je prends. Alors attends, je vois défausser au hasard, c'est quoi ? Lorsque cette carte implique des dommages de combat à votre adversaire, vous pouvez défausser une carte. Eh bien non, je peux choisir. Il semble bien parti le Zouzou là. Ok, je vais défausser Brawn, Brawn, chasseur du monde ténébreux. Et quand elle est défaussée, je peux piocher une carte. C'est à toi. Ok, mon meilleur pote. Je vais devoir faire Trou noir. Parce que là, je suis dans une sauce. Trou noir. Ok, bien joué. Bien joué, mon pote. T'es le meilleur. Et je vais jouer Ange Lumineux. Et je vais attaquer directement tes points de vie, 1400. Et je vais prendre 1400. Eh bien ouais, mon pote. À toi. Je pioche. Alors, je regarde. Oui, tu peux regarder t'as tout ton temps, mon pote. Mais le deck montait les mots, normalement, il doit pas être dégueu. Ouais, ça a l'air pas mal. Heureusement que j'avais trop noir, parce que sinon, j'avais perdu. Même lui, 2100 de défense. Ouais, c'est pas mal. J'avoue qu'un monstre à 2100 de défense, c'est pas mal. En 4 nattes, comme on pourrait dire. En 4 nattes. Ouais, moi, j'ai pris 1800 et 2300. Donc, je sais pas combien, mais pas à 6200. Je suis à moins. Je suis à 3009. En 4. Nazulu qui fait son Jiraya. Ouais, j'avoue. C'est genre. Il n'a pas lu la carte. Après, c'est dur. C'est des effets. Il y a quand même des... Ça commence à faire des prigons courts ici. Ok. Ok, ok. Je vais jouer Snow. Chanoua Ness du monde ténébreux. Hop là. Et son effet, il n'est pas intéressant. C'est quand elle est défaussée par un effet de carte contrôlé par mon adversaire. Elle a 1700, donc tu vas pouvoir me... Je vais juste taper. Ouais, bien joué. Je vais prendre 300. 300. tout le coup, détrompe-toi, la carte est intéressante. Ah ! Oui, alors... Salut à toi, Light Phoenix. Je n'ai pas dit que la carte n'était pas intéressante. Je dis que son effet, dans ce cas-là, sur le moment où je l'ai invoquée, n'était pas intéressante dans le sens où elle n'a pas d'effet quand elle est sur le terrain. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais. Je lis son effet. Si cette carte est défaussée au cimetière par un effet de carte... Ah non, ça peut marcher comme ça. Je croyais que c'était forcément par une carte contrôlée par votre adversaire. Donc je relis. Si cette carte est défaussée au cimetière par un effet de carte... Si cette carte a été défaussée depuis votre main à votre cimetière par une carte à effet... Par un effet de carte de votre adversaire, vous pouvez cibler un monstre dans le cimetière de votre adversaire. Ajoutez une carte monde ténébreux depuis votre deck à votre main puis invoquez spécialement la cible s'il y en a une en position de défense face recto. Mais donc c'est bien un effet de carte de votre adversaire. Je ne dis pas de bêtises. Non, c'est... Juste l'effet d'invoquer, ce n'est pas un effet de l'adversaire. Mais l'effet d'être défaussée, ça va te permettre de tutoer une carte monde ténébreux depuis ton deck. D'accord ! Ok, c'est pas clair le texte. C'est pas clair. C'est vraiment formulé bizarrement. Ok, et bien fin de tour mon ami. Mais très content de t'avoir sur le plateau monsieur Lightburger. Hola ! De la Codicia ! Tchou ! Tchou ! Ok. Insane ce que j'ai en fait fait. Je vais jouer... Je vais jouer ZN12. Je crois que je vais jouer... Et bien Bazou, le mangeur d'âme. Ok, pas mal. Et je vais bannir avec son effet deux cartes. Tac ! Et donc je vais gagner 600 points d'attaque si je ne dis pas de bêtises. Et donc je passe à 2200. J'attaque ton monstre Snowshan One S. Ok. Je prends... Je perds 500. 500 et j'attaque avec... Donc tu prends 1900 en tout. Ok. Ensuite on remet une phase 2 je set une et je set deux et je dis à toi. Alors je pioche. Est-ce que mon trou noir a scellé cette game ou pas ? Écoute, je vais commencer par jouer la terraformation. Qui me permet... Ça passe ? Ouais, ouais. H. D'aller chercher le monde ténébreux. Qui me permet d'aller chercher un terrain. Qui est le portail du monde ténébreux. Tous les monstres de type démon gagnent 300 d'attaque et de défense. Ok. Une fois par tour vous pouvez bannir un monstre de type démon depuis votre cimetière. Défosser un monstre de type démon puis piocher une carte. C'est ultra fort. C'est pas mal. Parce que quand tu défosses ça fait un effet bien et en plus tu vioches. Ouais, c'est pas mal. Allez, il m'a saoulé lui. Après je vois bannir mais hop là. Donc je vais jouer bien sur le terrain. Portail du monde ténébreux. Et donc ? Ensuite... Je vais jouer Foudre du monde ténébreux. Je vais sélectionner une carte face verso sur le terrain. Je la détruis. Et ensuite je défausse... Je vais défausser ça. Je vais détruire ça. Donc le bouclier drainant. Et je vais défausser Brawl qui me permet quand il est défaussé de piocher une carte. Il reste combien ? 4007 ? Il n'y a pas un effet ? Non, c'est parce que je l'ai fait là-dessus J'ai pas fait cet effet-là J'avoue, je vais juste le faire maintenant Je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis Est-ce que je peux avoir un truc de mieux ? Tu me saoules, tu me saoules, Xari Tu me saoules Non, je fais juste 700 Ok Ok, à moi Du coup, j'ai relativement mal joué J'aurais pas dû faire ma foudre du monde télémoreux J'aurais d'abord dû faire le terrain Faire ça Et je vais faire permutation de Creature Je vais récupérer ton truc Oh là là, mais qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Xari Pourquoi pas T'es un peu déçu là, non ? Non, ça va, je l'invoque, tranquille Je le mets comme ça, au calme Et je vais invoquer l'asmodien égaré C'est quoi son effet ? C'est s'il meurt au combat, on gagne tous les deux 800 Je vais attaquer Comme ça Du coup, ça fait l'effet Je crois que je suis pas bien là Je crois que les calculs sont pas bons, Kevin Je fais l'effet Ah, je peux pas perdre avec le nouveau deck Je ne peux pas perdre avec le nouveau deck Bon, tu vois, tiens Et je vais attaquer avec Ange Lumineux Je prends Je vais attaquer avec Bazou À combien ? 1 600 Je prends Là, tu es à... Il est 13 700 Donc là, le calcul est bon Sauf si J'attaque avec Zur, Chevalier du Monde Ténébreux Et ça passe ! Yes ! T'avais un truc insane à faire ? Non, non, vas-y On fait la revanche Il veut pas dire Putain, je me prends pas 7-0 ce soir non plus Non mais là, la trou noire m'a bien sauvé gros Sinon j'étais dans une sauce, je pense Mais je pense que j'ai mal joué J'aurais dû activer d'abord l'effet du terrain Avant d'activer l'effet de ma carte Ce qui était un peu bête Là, du coup, j'ai pas... J'aurais dû piocher 2 au lieu de piocher 1 Et c'est un peu remettant C'est un peu remettant Alors, mon cher Xary Gros de tous 7-0 Non, 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 je perds pas Je perds pas En plus, Xary, la semaine passée, il s'est fait laver Du coup, il a bien les crocs Je vais laver Ça fait quoi de perdre contre Samir Bachar ? Bah, juste, je suis perdu contre Salam en grande En plus, il avait deux mains, gros J'ai dit, t'as une bonne main là, non, je me trompe Je fais, oui, oui, c'est pas mal Il avait tour 1, il avait 1000 cartes dans son cimetière Il avait rage et tout Il a pioché 2 cartes avec son buffalo 2 cartes avec Podédésir Enfin, nique ta mère, quoi Pas mal C'est à moi de choisir, du coup Vas-y Je vais prendre la main, de toute façon Je me doute Alors, je pioche Nan, 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 nan C'est intéressant dans ce Ouais, 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 c'est vrai que c'est intéressant, mec Ok, je vais 7 ça Je vais 7 ça Et je vais 7 ça Fin de tour À moi de jouer Je vais jouer l'absorption de Magi Ok, qu'il fait ? Il me donne 500 à chaque fois qu'une carte magie est activée Et j'active, du coup, directement une carte magie, Sarcophage d'Oray Un bon joueur, ça que ça arrive Ah, merci Je gagne 500 points de vie Vas-y, vas-y, gagne Tiens, je vais prendre... Oh, je sais pas C'est vraiment bien, ça Les gars, c'est possible de synchroniser des synchronisations Sans conduire une moto à 300 km heure ? Ça arrive une réponse ? Oui Tiens, je vais prendre ça Ouh, le mode sphère Je connais cette carte Ça, tu vas pas mettre beaucoup de monstres sur ton terrain Sous peine de mourir Hop Tiens, mon meilleur ami Ok Donc c'est dans 2 tours Pas le tour prochain, mais le tour suivant Et c'est assez fort en calcul Le problème, c'est que tu pètes des cartes magie en position verso Ouais, t'as pas envie, là Je vais mettre ça en position d'attaque Voilà Momonga, agile Et je vais dire à toi, parce que j'ai pas envie d'attaquer dans ta carte à 2100, gros Ah mais quelle stratégie, Xuxary Je vais piocher une nouvelle carte Et je vais jouer transaction du monde ténébreux Chaque joueur pioche une carte Chaque joueur défausse une carte Oh putain, la pire carte, gros Vraiment la pire carte possible Je vais la défausser, celle que je viens de piocher Insane Bien content Un Je vais défausser Brow Et du coup, ça va me permettre de piocher Oh là, mais t'es trop fort en gros Ça fait un CA insane là Je vais set ça Et je vais dire fin de tour Tu sais quoi, j'en ai plus rien à foutre Je joue ça Et j'attaque Comme ça Alors vas-y J'ai fait le con Oh j'ai fait le con L'erreur Oh l'erreur de débutant Allez, hop, c'est quoi ta carte Oh la mort, faut de gérer Thank you my friend Alors, chaque joueur défausse toutes ses cartes Oh oui, ça régale ça Allez hop, c'est de la merde ma main en plus C'était le pire play, gros Je sais pas pourquoi je me suis dit Ah mais en fait c'est un bon play Mais en fait pas du tout On est absolument à la foutre Allez, hop, merci pour cette nouvelle main Alors, chaque joueur défausse Toutes ses cartes Puis pioche 5 En fait, j'ai oublié de set ça déjà Ça me régale là monsieur Ça me permet de défausser Kaki Et Kaki quand elle est défaussée Je peux détruire une carte sur le terrain Vas-y Mais j'ai surtout Défausser mon Raviel Je sais pas ce qu'il fait Mais ça a l'air fort Quelle heure j'ai pas pensé ? Il faut 3 monstres démons pour l'invoquer Il faut sacrifier 3 monstres démons pour l'invoquer Et je vais te lire le reste de ses effets Si votre adversaire invoque normalement un ou plusieurs monstres Invoquez spécialement un jeton fantôme Avec 1000 000 pour chaque monstre invoqué Mais il ne peut pas déclarer l'attaque Une fois par tour Vous pouvez sacrifier un monstre Jusqu'à la fin de ce tour Gagnez une attaque égale à l'attaque d'origine du monstre sacré Je vais attaquer du coup continuez d'attaquer Attends je vais pas piocher Ah oui je pioche 1, 2, 3, 4, 4 et 5 J'attaque ici Tu tombes sur mon monstre à 2100 de défense Je perds 800 Mais bon c'était à prévoir Mais heureusement que tu m'as refait piocher Parce que vu ma main là qui est déjà pas ouf Si j'avais dû piocher 5 tours comme ça J'aurais été vraiment dans la sauce A toi Et là je me dis Putain si je perds encore une fois contre toi Surtout alors que là t'es bien parti Alors je vais jouer portail du monde ténébreux Tu connais ? Elle buff 300 d'attaque et de défense Ouais 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 je connais La suite tu la connais Ok je vais activer l'effet de portail Défosser un monstre de type démon Puis piocher une carte Je vais défausser beige Beige ou beige Non beige Et son effet c'est quand il est défaussé Et bien je peux mettre l'invocation spéciale de cette carte sur votre terrain On peut là Pas mal Et caches une carte Ça dégoûte C'est pas mal C'est vraiment pas mal Moins 800 Comment ça moins 800 ? Ouais moins 800 non ? J'ai pas dit ça ? Ensuite Non non t'inquiète pas On suit derrière Oh là là Heureusement que La technique Faut que tu bannisses un monstre quand même apparemment Pour faire l'effet Non pour ça On va bannir un monstre ? Ah oui effectivement Tu as raison Exary Tu as raison tu as raison Euh Sinon ça veut dire que si t'as Parce que si t'as plus de monstre du coup tu peux plus de faire Ah non pas lui il est trop fort En vrai il est fort En vrai il est fort Il est fort oui Je vais ensuite normal shaman Ok Et je vais battle Battle à 1600 Ici Je perds 600 Ah à 1900 Pardon Je perds 600 Et je battle à 2100 Je perds 2200 Je set ça et ferme toi Ouh le mode sphère Un beau mode sphère qui va être proposé ici Mais gros je suis le pire joueur de l'histoire de Yu-Gi-Oh Mais c'est pas possible Attends c'est une invocation spé ou ? Attends t'attends 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 Attends t'attends 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 Non c'est un mode c'est une invocation Attends t'attends t'attends j'ai une réponse Une réponse à ça ? Ouais Une invocation ? Non 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 je sais pas à ton invocation T'as récupéré ton truc j'ai une réponse Vas-y Je vais faire dispositif d'évacuation obligatoire Et je vais récupérer ma carte Très bien joué gros J'aurais pas pu Ah mais attends on a perdu ça au combat Du coup on gagne 800 tous les deux Ok On la détruit Oh cette défense digne d'un joueur de troisième année Pfff à chier Il y a 2100 lui ? Ouais Il est démon il est buffé quoi Ouais c'est un peu fou Je peux pas xd Si je peux Alors je réponds pas à son invocation les gens Je dis juste que Il a récupéré la carte avec A ta stand-by c'est ça ? Et du coup je dis Attends avant ton invocation je fais stand-by Normalement le rat était déjà sur le terrain Mais il a joué vite Enfin voilà J'ai le droit de lui dire Attends j'avais une réponse Il y a aucun souce gros Euh On est d'accord Light Phoenix ? Bon c'est un peu tiré par les cheveux mais Ça passe ou pas ? Bah si tu l'as fait à la stand-by Pour retourner le monstre Oui ça passe Ça passe mec t'es trop fort Sinon une fois que t'es dans la main face C'est terminé Bon je vais invoquer lui Et je vais te bannir 3 Parce que normalement Il est obligé de me dire Je tente de sortir de ma stand-by phase Exactement Et j'attaque ici du coup Alors t'as banni 3 ? Ouais donc je passe à 2005 Ok je perds 400 400 Et bien malheureusement C'est tout ce que je vais faire Pour ce tour Ok je pioche Ah bon ? Je pioche Tu m'embêtes Bazou Les mangeurs d'Adam Dame 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 Je vais activer l'effet de portail Du monde ténébreux Ouais bah fais donc mon ami Fais donc Je vais aller bannir Un monstre démon De mon sim chair Hop Je défausse Une carte Démon C'est danser Machin Et défausser un monstre démon Et puis piocher une carte Et j'active aussi l'effet de gros Quand il est défaussé Pas mal pas mal Mais gros il a une main frère Ce qui me permet de pas mal piocher Alors je vais cette sain Et je vais Je vais Je vais Je vais C'est ça Fin de tour Je vais jouer L'asmodien égaré Et je vais attaquer T'attaques avec ça Et la 1000 3 ? 6 du coup Parce que c'est un démon en fait Oh Et j'ai 1000 6 aussi de défense Il va bien jouer Et il fait quoi lui ? Il permet d'être spé quand il est défaussé Et je vais dire à toi Ah oui ton bazou tu peux plus Et pour l'instant je ne peux plus le buffer en effet Bazou Ah c'est intéressant Ok pioche Alors je vais faire transaction du monde ténébreux Ok Transaction du monde ténébreux Je vais donc bannir ça Et je vais défausser Un zéro pour Zulu Un zéro pour moi pour l'instant Mais là je suis dans une position peu confortable On ne va pas se mentir Je défense Attends Je gagne 500 du coup Pourquoi ? Ah c'est mes cartes aussi C'est à chaque fois qu'une carte magie est activée Il gagne 500 points de vie Pas mal Je défense Graffa Ce qui active son effet Attends J'ai défaussé ça avec ça Ah non avec transaction Pardon Donc je défense Graffa Et Graffa elle a un effet Quand elle est défaussée Je peux cibler une carte Contrôlée par mon adversaire Et je peux détruire la cible Je vais détruire ça Bazou Au revoir Ah J'aurais peut-être pu aller chercher Ensuite On a un autre effet Vous pouvez invoquer spécialement cette carte Depuis votre sim chair En renvoyant un monstre Monbre ténébreux Face recto Que vous contrôlez Face recto Que vous contrôlez À la main Donc je cible ça Hop Je spe Il fait quoi lui ? Il a combien ? Il a 2007 Donc 3000 Ça me parait fort Ça commence à être des beaux bébés Ça commence à être des beaux bébés Ensuite Je vais Activer Cohu cérébral Alors Cohu cérébral Déclarer un nom de carte Si la carte Est dans la Est dans la main de votre adversaire Il doit en défausser Tous les exemplaires Ça m'a aussi une chère Sinon Défausser une carte Ah oui j'aurais pu faire ça Sur ton mode sphère Ça aurait été beau Ça aurait été beau Je vais juste dire Le Le dragon blanc Du bleu Non Oh dommage Oh je défausse Gold Et du coup gold Il a un effet Si cette carte est défaussée Depuis votre main Au cimetière Par l'effet Zul C'est au hasard Pour minecrush C'est vrai ? Au hasard Oh non Oh dommage Oh non Ok Ok Allez le hasard Oh non Ah putain bien vu Light Il y a combien de cartes ? T'as combien de cartes ? 1, 2, 3, 4, 5 Et 6 je relance Attention Tu as choisi de défausser Et merde De la merde Ah merde Ça mange un petit peu moi Allez hop Stia Moins 2 ici Bien joué à toi J'avoue Le pire joueur Belle bête Le pire joueur Est-ce que j'ai normal moi ? Je crois pas avoir normal Bon C'est pas normal ce tour Je vais faire ça C'est quoi lui ? Bah c'est le meilleur Ah oui c'est le meilleur Je vais taper à 1,6 À 1,9 pardon Moi je suis à 1,6 Donc je perds 300 Je tape à 1,9 Ouais Et je tape à 3,000 Donc 4,9 Plus 3,00 5,002 Mais je gagne 800 Et je chaîne Enfin j'active Passage vers le monde ténébreux Cibler un monstre Monde ténébreux Dans votre cimetière Invoquer spécialement La cible Vous ne pouvez pas invoquer D'autres monstres Le tour Ou vous activez cette carte Ah Mais du coup Ah Bah du coup c'est mort Du coup ça ne marche pas Merci Je sais ce que c'est Cette carte maintenant Aïe 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 Et bien c'est T'as de moi que j'arrive Oh je vais plus Mais mort Alors je vais faire Bah le mot de fer du coup Oh non Pas compris mais Oh non Ça me va Oh mais je suis un Hop En fait j'avais vraiment La Je suis le pire Attends Est-ce que Tu connais le nom exact De la carte T'avais pu me la défausser Ou pas Le dragon et les deux rats Mode sphère Tiré Enfin tiré mode sphère Exact T'aurais pu me la baiser Dommage C'est beige et graffa Qu'on attaquer directement après C'est beige et graffa Ouais Donc il y a 1900 et 3000 9 3000 Et on a tous les deux gagné 800 Je suis vraiment Vraiment le pire joueur Et je vais jouer Au là de la codice Je gagne donc 500 points de vie Et je pioche 2 1 Et 2 Alors attends Lui du coup il a l'effet à chaque fois J'avais le meilleur truc Avec la couille cérébrale J'aurais pu te baiser ton mode sphère J'aurais pu te baiser ton rat J'aurais pu J'aurais pu tout faire Ouais Et j'ai fait de la merde Oh la 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 Mon level c'est incroyable Heureusement que tout à l'heure J'ai expliqué encore Putain YCS Milan Je vais faire Monster E-Band Et je vais prendre ça Sinon ça va être chiant Tu peux pas Chain Tu vas chain ? Cibler un monstre Monde ténébreux Dans votre team chair Invoquer spécialement la cible Vu que c'est pendant ton tour J'ai pas invoqué Et ton monstre t'arrive Borda la poubelle mon cher Zary Et ça c'est un coup De deuxième année les gens Je gagne quand même 1000 points de vie C'est un coup de deuxième année Et je vais invoquer normalement Naga Cibé Je vais mettre ceci Et je vais dire Le ramosphère Tu l'as invoqué normalement Ah oui C'est une invocation normale A toi du coup Alors je pioche Je vais jouer Poudre du monde ténébreux Je vais cibler ça Je vais détruire Je peux pas jouer de piège Je défasse ça Ça me permet de l'invoquer Je crois que c'est fini pour toi Zary T'as peut-être des points du jeu de combat T'as peut-être des points du jeu de combat On va battle Le battle 2006 Ouais ça passe J'ai lose Ah le deck est pas mal Le deck est pas mal Ça ça revient quand ? C'est genre C'est à mon Ah oui c'est à la infest du prochain tour Ouais non En fait là le problème C'est que j'ai que des monstres Qui servent pas à grand chose C'est un peu complexe En même temps Je pense que le deck monde ténébreux Est au-dessus du deck Rah mais tu m'as eu une fois Est-ce que tu veux faire La revanche En inversant les decks Non Non On est sur un non Non mais c'est juste que je préfère jouer plein de decks Ok Et bien Et bien on avance Qu'est-ce que je vais jouer Ça tiens T'as vu ? Ça Non Non Oh j'ai vu J'ai vu quel enfer Quel enfer Est-ce que je l'ai déjà joué ? Est-ce qu'on l'a déjà joué ce deck Là ? Zulu qui est le joueur qui fait des plays de l'année Une fois tous les deux ans Eh rigolez pas Rigolez pas en ce moment Comme je vous dis Je regarde pas mal de duels Très haut niveau compétitifs Et j'apprends plein de trucs C'est juste que là Bon oui le deck je le connais pas Je découvre Je suis un peu distrait Je suis en émission Mais Ne vous inquiétez pas L'an prochain Je fais top 1 NYCS Peut-être pas Mais Peut-être pas Mais Hop là En vrai c'est ultra intéressant la compète sur Hugio Toi Zari A part le champion de France T'as jamais fait de compète sur Hugio Non ? C'est le speed duel invitationnel C'est vrai Pardon j'ai Bah tu choisis Je commence Hé 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 Je me demande si je vous ai déjà montré ce deck Je me rappelle plus trop comment ça Top déjà Ouébegia Quel enfoiré Je vais faire les épées de révélation de la lumière Et après je vais faire destruction de cartes Et pour toi aussi Oh non T'es un enfoiré frère Ah le violent rage surtout contre toi là Qui me met pas bien Belle belle C'est un petit peu la déception Ok Et je vais mettre ça Et je vais dire A TOI A TOI mon meilleur pote Je vais voir ce que je t'ai fait des fois Alors je pioche Ah oui c'est ce deck là Je vais juste jouer Typhon en fait Bien joué Ah Je vais jouer le Le dragon armé squelettique Je sais pas Si je crois que c'est ça Qui a un effet tout simplement Quand je l'utilise En matériel de sacrifice Pour invoquer Un monstre de niveau 8 Plus affecté Il est plus affecté Par les effets de cartes Il est plus affecté Ou il est plus ciblé Ciblable Elle ne peut pas être détruite Par des effets de cartes C'est vraiment bien Je cède ça Et je tape à 1500 Avec GG Mon nojama n'a pas fait avec long feu A moi Pas fou quand même Alors je découvre le jeu de cartes Yu-Gi-Oh Il n'y a pas de mana pour poser des cartes Non La grande particularité du jeu Yu-Gi-Oh C'est que T'as pas d'énergie à gérer T'as juste des restrictions pour faire des invocations Je vais faire typhon Ok c'est ma défusion Alors les restrictions pour les invocations C'est Heureusement j'en ai que deux Et du coup je recule cette merde Du haut au jama ? Ah non c'est quoi ? Chevalier au jama ? Et du coup je peux bloquer deux zones Voilà Ok J'ai plus de cartes en main J'ai eu une très très mauvaise main Et j'ai fait destruction de main J'ai eu une très très mauvaise main encore Donc à toi Ok à moi Allez chevalier au jama Résiste Prouve que tu existes Il n'a pas d'autre effet à part bloquer les Non non c'est une merde Ok Allez J'avoue je kifferais bien avoir un dragon de l'eau bleue Il dit-il Vous utilisez des cartes ban Oui En fait on utilise notre propre ban list Étant donné qu'on joue des decks rétro On s'autorise à jouer des cartes Qui aujourd'hui sont bannies Mais Mais qui sont cool à jouer A toi Hop là Je pioche C'est un peu en mettant Casse la tête Ça va gros J'ai rien en main Il dit casse la tête Bah ouais mais bon Si tu as un monstre à un sacrifice Avec mon deck harpy Un monstre à 2005 d'attaque Je m'en foutrais Oui bah bon ça va Fin de tour Frère Ok avant la fin de ton tour Je vais faire ceci Soldat de réserve Du coup S'il y a minimum 5 monstres Dans votre cimetière 1, 2, 3, 4, 5 Je peux récupérer 3 monstres Dans ma main Hop Dans ta main ? Ah oui toujours plus quoi C'est que des monstres normaux Qui ont moins de 1500 La merde Toujours plus quoi Ok A toi Une belle guéguerre ici Au là de la Kodija En vrai il y a des cartes clés dans mon deck Et si je les top pas vite Ça va être très très dur Ah bah ouais mais moi aussi C'est ce qui me fait gagner Ce qui me fait tenir on va dire Mais sans les cartes clés là Ça va être compliqué Écoute je vais dire fin de tour A moi Je suis clairement embêté par ta merde Alors ça arrive qu'ils jouent des decks actuelles Genre SS ou Trou Draco Alors Lusora c'est une bonne question Ça veut dire que déjà tu es nouveau A toi Nouveau dans Nouveau viewer Regardez l'émission Sache que La semaine passée On a organisé un tournoi Compétitif Avec Avec 8 joueurs Donc on jouait des decks compétitifs Mais dans les émissions dites normales Et bien on joue des decks rétro Mais de temps en temps Je vais essayer d'organiser ça une fois par mois On joue vraiment du top top méta Top top compétitif Ojama Alors Oula On va faire un trou noir Mon cher Xai Bien déçu Alors juste avant Enfin juste enchaînant Je vais faire trio Ojama Je vais invoquer 3 jetons dans les 3 zones ici Sauf que ça s'enlève Donc ça va Ah oui d'accord Ah oui j'étais là en mode Je suis baisé là Ah ouais Je t'ai mis un peu la presse Mais Je vais prendre d'autres cartes Ah oui Il grave la presse Hop 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 Alors les jetons ils sont quoi Ils sont 0-0 Ah non 0-1000 pardon Ils peuvent pas être sacrifiés Et lorsqu'il y a un qui est détruit Tu perds 300 C'est à chier Mais ça permet de bloquer C'est pas mal Mais malheureusement mon monstre est mort Donc ça commence à être compliqué J'attendais tout Sauf un trou noir Écoute Xari Vas-y Je vais normal shaman Normal shaman Normal shaman Le dragon en pas Mais je vais surtout jouer Le miroir du dragon Retiré du jeu Depuis votre terrain Ou votre cimetière Les monstres matériel fusion Qui sont indiqués Sur une carte monstre fusion De type dragon Et faites l'invocation spéciale De ce monstre fusion Depuis votre fusion deck C'est comme une invocation fusion Donc je vais bannir ça Bannir ça Bannir ça Je vais bannir ça Oui oi oi Je vais bannir ça Pour invoquer Le seul et l'ultime Le dragon à 5 têtes Il est où ? Le dragon A 5 têtes Il possède 5000 points d'attaque Et 5000 points de défense Pas mal Ça me paraît Ça te montre à quel point La carte miroir du dragon est vieille Ça dit toujours fusion deck dessus Exactement Normalement on appelle ça Un extra deck Écoute Je vais juste battle à 5000 Et à savoir que Le dragon à 5 têtes Ne peut pas être détruit Au combat Par un monstre De type feu Terre Eau Il est chiant Fin de tour Ah ça c'est pas mal Limite The niveau zone B Non 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 mais non Le dragon à attaquer directement On est d'accord Comment ? Le dragon à attaquer directement Oui Il va bien baiser C'est ma mère A toi Le typhon est déjà là Normalement Et le violon enrage est là aussi Je crois Peut-être qu'on peut tenir Là il va me falloir un miracle Parce que ça je sais pas Comment je le passe Écoute Je vais dire fin de tour A moi Aïe 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 Mais j'avoue que Même toi Tu vas pas pouvoir me détruire On va voir peut-être Ça c'est la carte Ça c'est la carte clé du deck Mais là maintenant Elle me sert plus à rien De l'eau à quand Le retour de Guillaume Je pense que je lui proposerai Déjà de venir dans le prochain tournoi A toi mon pote De club Hugueo Donc le club Hugueo Series Mais pourquoi pas le revoir A d'autres moments également Alors je pioche Au jama jaune Mode attaque Permutation créature Bah non parce que ça Tu peux le permuter Si tu as une permutation créature Tu peux me donner un jeton Ah c'est des jetons ça Ça c'est des jetons Ça marche peut-être Ah merde attends J'ai pas invoqué là Au tour d'avant Vas-y je suis désolé Ok je vais juste dire fin de tour de toute façon Allez nous win avec une fin de deck Bah non on va essayer d'éviter d'en arriver là quand même Je prépare ma défense Il lui faudra trois tours Mais le problème c'est que je sais pas si j'ai un autre typhon frère T'as peut-être autre chose Moi je sais ce que je peux faire pour te baiser Euh A toi Oula 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 Ah voilà une carte si je l'aime bien Putain cet enfoiré là Pas mal cette carte Pas mal pas mal pas mal J'ai combien de HP là ? 3000 ? Ok Je vais jouer Vortex Foudroyant Je défausse Hojama jaune Et je détruis Ok je perds des points de vie avec les Ouais tu perds 900 Je perds 900 Et ensuite je vais faire l'invocation Ces trois monstres et je mets le village Hojama Ça fait ? Ça fait que les points de défense deviennent des points d'attaque Donc ils sont 1000 0 Les potes Ok Et je vais jouer Hojama bleu Et j'attaque Pfff 4000 Ok Donc je suis à moins 4900 Hé Léo Jama à 4 têtes Fais le malin toi Fais le malin Ah non je suis pas le malin Mais il faut au bout d'un moment que je fasse des trucs quand même À moi ? Ouais Je pioche J'ai réussi à tuer ça quand même C'est déjà pas mal 4000 par Léo Jama Imagine la honte La hontada pour toi Hé ouais c'est pas fini que Zary J'ai jamais dit que c'était fini Parce que j'invoque le dragon masqué Oh il est niveau 3 Oui Et il possède 1100 points d'attaque Bien joué bien joué Et 13 3000 Il a un effet lui Oui Il fait quoi ? Quand il est détruit je peux récupérer deux cartes Hojama On va pas te faire foutre je vais te taper là Ouais je pense bien ouais Euh ensuite Putain mais deux Quel chien lit ce truc Je vais set ça Et je vais set ça Et je vais dire fin de tour À moi Je vais attaquer avec Hojama J'ai perdu 900 encore en gros Je vais attaquer avec Hojama bleu ici Ok suicide Suicide Je perds 100 Par contre je l'ai fait Qu'ils savent tirer ça c'est très beau Lorsque cette carte est détruite au combat Et envoyée au cimetière Vous pourrez ajouter deux cartes Hojama Ceci inclut Hojama Muscle depuis votre deck à votre main Hop Pas mal ça Pas mal ça Pas mal Pas mal Et au cas où il y a un souci On va récupérer un petit village je pense Qui s'appelle Marligomont Pourquoi le Vortex Foudroyant a détruit des monstres face verteau Simplement parce que c'est pas des monstres C'est des jetons C'est des jetons Alors je récupère village Hojama Et je récupère Ouragan Hojama Delta Qu'est-ce que ça fait ? Ah bah tu vas le voir Parce que je vais En mettre une phase 2 posée Hojama noire Et je vais jouer Ouragan Hojama Delta Comme dans le dessin animé Vous ne pouvez activer Là j'ai la scène Hein ? Que j'ai fait ? Je sais pas si t'as Non t'as rien fait de mal Là j'ai la scène de l'anime avec les 3 qui se collent Ah ouais mon pote Exactement Les 3 qui se font Qui font Donc quand j'ai les 3 Et seulement quand j'ai les 3 Je peux activer cette carte Ça détruit toutes tes cartes De ton côté du terrain Voilà tout simplement Non Si Bye C'est pas vrai Si c'est vrai Allez dégage moi cette main Ah merde Allez allez Ballu Dégage moi ça C'est une italienne monsieur Je peux pas Non Non Ah si si Non mais ça Ça dégage Vu que c'est pas au combat Ça dégage Et j'attaque Moins 3000 Eh bah il me reste 100 points de vie Hé 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 Comment je t'as enlevé les 900 Ah oui il y a les jetons 100 points de vie monsieur Est-ce que Hojama Va réussir à gagner Contre les puissants dragons A 5 têtes J'ai pas attaqué Ah oui si j'ai déjà attaqué par contre Je suis un fils de pute Pardon J'ai déjà attaqué en fait C'était J'ai déjà attaqué Pour me suicider mon mec Donc my bad Tu récupères 3000 Ah oui j'avoue Pardon pardon J'avoue que le tour a duré très longtemps J'attaque J'attaque Donc il gagne 3000 Parce qu'en fait j'ai pas attaqué Mais bon T'es quand même dans la sauce Je pense J'espère Et c'est à toi Je pioche Alors Que vas-tu faire mon bon Je vais Au Javon 2800 apparemment Je sais pas pourquoi Oh non Non il va pas réinvoquer Le dragon masqué musqué Masqué musqué Je cède ça Fin de tour A moi Oh Elégante charité Aïe 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 1 2 3 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 Je peux y aller quand même Je vais attaquer avec Ojama jaune Il a 1000 Il a 1000 Et j'ai 1500 de défense Enfin 1500 à l'attaque Mais du coup Ouais c'est exactement ça Bah bien joué Super 500 Et fin du tour du coup Ah moi je pioche Je vais jouer transaction Je l'efforce Une carte de niveau 8 Et je pioche deux cartes Juste pour ça ? Ouais Non mais On a foutre Zary 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 Zulu 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 Je me suis bien battu Même si je perds Je me serais bien battu C'est ça Fin de tour Zary C'est pas si t'as Bon moi je vais faire l'effet Et puis si je le fais pas ça marche pas Alors je vais faire l'effet de village Ojama Je vais défausser Ojama Jik Et donc du coup l'effet c'est que je peux invoquer spécialement un monstre Ojama depuis mon cimetière Du coup bah je vais invoquer Oui Non Et normalement Ojama Jik Quand elle est envoyée depuis la main ou le terrain au cimetière Je peux ajouter un vert, un jaune et un noir depuis le deck Mais je suis pas sûr qu'il m'en reste Donc je vais juste regarder le deck Je suis désolé Même si normalement on fait pas trop ça Zulu Est-ce que pour le prochain tournoi Il y aura des règles concernant les decks C'est pas prévu Parce que Je ferais peut-être plus attention aux personnes que j'invite Pour essayer d'avoir une diversité dans les decks Mais en tout cas Je vais jamais restreindre un mec à un deck Si Samir Son main deck C'est salamment grande Machin Fin du buzz en fait Je veux aussi qu'il puisse S'il a envie De pouvoir bluffer sur son deck Et de jouer une fois autre chose Mais j'ai pas envie de lui imposer un autre deck Fin du buzz Parce qu'en fait il est comme ça Du coup il a 0 de def Bon enfin t'as une carte face cachée On me la fait bon C'est vrai Du coup est-ce que t'as des monstres Qui auraient moins de 1000 de def Je pense pas Bon je vais dire à toi Mais c'est la merde en fait Je suis dans la sauce un peu Parce que là la limite de défense Elle me baisse ma merde en fait Je vais flip Mon garde royale du dragon Donc vous pouvez envoyer un monstre de type dragon Depuis votre main au cimetière Cette carte gagne 300 d'attaque Ah oui Exactement Ah bah c'est vrai Fin de tour Oh merde j'avais oublié Ok Je peux faire un truc Non on gagne pas notre def en attaque On intervertit notre défense avec notre attaque Oui C'est quand tu montreras ta decklist Arpi Au prochain tournoi Jamais Mais il y a déjà des listes sur ma chaîne youtube Ça c'est assez insane Mais comment je fais pour win À toi mon bon ami Et je joue Le pot de culpabilité Le combat sans fin à cause de la zone Non non il y a une fin Il y a une fin J'espère Oh non Je m'embête là Non pas le grand dragon à 5 têtes 5 tétés Vous savez très bien ce que j'attends là Les amis Vous savez très bien ce que j'attends Moi je me rappelle plus d'Echo Jama Moi non Moi je me rappelle plus trop non plus en vrai T'as juste à dire à la meule À la meule j'ai perdu Parce que je vais pas vous mentir Que mon cimetière est plus grand que mon deck Je vais dire fin de tour À moi À toi Pioche On va réussir à finir ce duel Je bluffe trop mal Fin de tour À moi Et zygougouille En fait c'est chiant Parce que genre j'ai rien qui passe ton truc C'est de la merde De quoi mon truc J'ai rien J'ai un monstre à mille Et pourquoi lui il est en défense Ah oui Parce qu'il y a limite de son C'est pour ça que ça me baisse Attends J'espère que t'as un typhon quelque part Je l'ai utilisé tout à l'heure À toi J'ai peut-être pas dû piocher moi Non mais regarde regarde J'ai perdu à la meule C'est bientôt fini pour toi Ne t'inquiète pas Parce que j'avoque le dragon masqué Qui a 1100 points d'attaque Et je vais attaquer Au jama jaune Est-ce que je suis sûr de ça ? Je vais faire force de miroir L'overkill de ouf Eh bien fin de tour Allez à moi J'espère que j'en ai un troisième dans le deck Ah Toi Je pioche Bah oui t'en as trois dans le deck Et Je défonce Ça sonne la fin là pour toi Ça va je cycle mon deck Je fais ça Sur ça Et là Le compte à rebours Et ta lance s'est annoncé C'est simple Il me reste un dragon blanc aux yeux bleus Il faut que le pioche rapidement Ça sert à quoi ? Bah je sacrifie comme ça Eh tu me prends pour un joueur de seconde à vue Et du coup ? Bah si je sacrifie je perds plus les points de vie Ah oui d'accord Tic tac tic tac à moi Non mais quoi Tu viens de faire ça non ? Non oui j'avais posé Et à la fin de ton tour J'ai fait ça Ok Ok du coup je perds 500 là Vérifiez s'il ne triche pas à ce bougre Non 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 vraiment J'ai posé à ton tour Et j'ai fait ça à la fin Parce que c'est pendant Mindface Donc tu perds 500 Tu perds 500 Et à toi Du coup Fin du game C'est un bon duel On l'aime bien Il n'y a pas miroir À cet endroit Bah si je l'ai fait Justement Mais tu sais les tours vont vite Parce qu'on fait rien en fait Non mais Zoulou Regarde pas ça Ça ne sert à rien Oui on bouffe Le mec trop vénère Espèce de fond boue Non mais je t'ai Tu me mets le sub Enfoiré Tu me mets le sub Tain 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 t'as limite de merde Je vais la brûler Je vais la découper Limite de niveau Zone B Zoulou est à 2600 en effet À moi ? Non 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 Pardon excuse moi Tu perds 500 Je vais faire ça Parce qu'on sait jamais Ce qui va se passer Mais c'est peur Petit zizi Quelle grosse merde Je vais dire À toi Il a perdu 500 Donc il a 2100 Plus que 5 tours Tic tac 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 Je crois que les solutions S'en tout épuisée Le monstre report Tu l'en es pas dans mon deck Vous l'en trouvez dans le tien Il n'y a rien que des hojamas de merde à 0.000 ! Il met le somme de ouf ! Et je vais jouer Monster Reaver ! A chier ! Le dragon masqué ! Le dragon masque ! Et je vais taper ! Aïe ! Attends ! Ça passe, ça passe ! Bien joué ! À toi ! Hop ! Pourquoi il n'a pas fait roux sur le jeton ? Il n'y a pas de jeton ! C'est... C'est quoi ça ? Ah oui, ce n'est pas des jetons ! Effectivement ! Donc je perds moins 500 là ! Enfin je perds 500 plutôt ! Tu t'en rends compte que maintenant ? Merci ! Je joue hojama bleu ! Ouais ! Et j'attaque, ici ! Je me suicide ! Attends, attends, attends ! Non ! En effet, peut-être ! Ok ! Je perds 100, mais je peux récupérer 2 cartes hojamas depuis mon deck ! Ok ! Qu'est-ce que ça va me prendre ? Attends, mais... Il n'y a qu'un seul rayon de la mort ! Bah gros, t'as cru quoi ? Ça te dégoûte ! Oh, ça te dégoûte ! Oh, je suis abattu, là ! T'es abattu ? T'es abasourdi ? Je suis abattu, gros ! Recycle avec Gazelle ! Ferme ta gueule ! Attends, mais comment ça, il n'y a qu'un seul truc ? Oh, ça me dégoûte ! T'as raté ta chance de gagner, gros ! Je prends trio hojama ! Alors, le compteur de points de vie lag ! C'est pour ça que... Que hojama, rouge ! Un peu de la merde, du coup ! Ok ! Attends, tiens ! C'est quoi ce plan qui me met, là ? C'est quoi ce plan ? Euh... Qu'est-ce que tu essaies de me faire ? Non, mec ! Je vais m'attaquer ? Tu fais quoi, lui ? C'est comme tortue, machin... Le rat ! Je réfléchis ! Vas-y, vas-y, réfléchis ! Allez, là ! T'as rien à faire, là ! Ferme ta gueule ! Il me reste trois tours pour gagner, là ! Ou trois tours pour sortir le dragon blanc geobbleu de mon deck ! Il me reste combien de cartes ? Une, deux, trois, quatre, cinq, six ! Ok ! J'ai une chance sur deux, déjà, de mourir sur le fait que je pioche pas, quoi ! À toi ! Enfin, c'est toujours à toi, quoi ! Il te reste combien de cartes, toi ? Pas beaucoup ! Une, deux, trois, quatre, cinq, six ! Non, j'ai ça ! Une, deux, trois, quatre, cinq, six ! Donc, c'est à toi ! Et il te reste plus que deux tours ! Attends, il a 600, là, non ? Comment ? Il a 600, ouais, t'as 600 ! Et c'est à toi ! Quel duel ! Il va attaquer avec ta merde, là ! Euh... C'est perdu ! Boum ! Lance d'interdite ! Tu perds le instant d'attaque ! C'est perdu ! Tu passes à 300 ! Et tu tapes ! Ah non, merde ! Il a zéro de défense ! Ça fait rien du tout ! Ça me le tue ! J'ai conché ! J'ai remis ça en défense alors qu'il va y faire une attaque ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Le débile ! Ouais, dans tous les cas, ça changera, parce qu'il passe juste à 1400, moins 800. Ah, quel con ! C'est pas grave ! Le nul ! Faut ferme ta gueule, t'as perdu du con ! Non, non, j'ai pas perdu ! Ah ouais ? À toi, il te reste 100 ! Allez, le dragon bleu dans ce bleu ! Il lui reste 100 ! Tain, j'avais tout prévu, mais pourquoi j'y remis ? Non, il me reste pas 100 ! Je peux encore fiocher une fois, là ! Il y a eu un problème dans les calculs ! Non, non, non ! Non, j'ai encore un tour ! Non, arrête tes mythos, là ! Arrête tes mythos ! T'es à 100 ! Laisse-moi un tour, au moins ! Laisse-moi un tour ! À moi ! Et je... Bah, gagnons ! Non, laisse-moi un tour ! Vas-y, je te laisse un tour, mais j'ai quand même gagné ! Attends ! Mais... C'était la dernière ! C'était la dernière ! C'était la dernière ! Et moi, il y avait ça qui me sauvait, en fait ! Le tour où je faisais violent rage, je te one-shotais ! Ah ouais ? Et oui, mon pote ! Aïe, 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 aïe ! Tain, le duel de l'enfer, carte merde ! En fait, le truc, c'est qu'il n'y a qu'un seul rayon de la mort ! Je pensais qu'il y en avait deux, quoi ! Mais tu sais que sur le rayon de la mort, j'étais pas trop mal ! Pourquoi ? Mais non ! Tu faisais quoi ? Parce qu'en gros, ma bête, celle-là, si tu la détruis par un effet, je peux spécial summon un monstre normal dragon de mon cimetière ! Du coup, j'invoque un dragon blanc ! Bah, j'avais un monstre à 3000, quoi ! T'es en défense ! T'es en défense ! C'est à chier ! Bah, tu veux faire quoi pour me tuer ? Et en fait, moi, j'avais ça ! Ah ! Et j'avais ça aussi ! Ah ! D'accord, ok ! Merde ! Parce qu'en fait, est-ce que, par exemple, si j'ai ça, je fais le truc de Trude War de la mort, il te reste, du coup, ton monstre part, est-ce que je peux chêner ça avant que ton aspect se fasse ? Pour bloquer ? Comment ça marche ? Alors, ça dépend... Light Phoenix ! C'est à toi de rentrer en jeu, je t'invoque ! Alors, je vais essayer de réfléchir... Alors, ça dépend, parce que c'est mon tour de jeu... Ah non, c'est ton tour de jeu, donc c'est toi qui a la priorité, je pense. Euh... Tu... Attends, tu fais Trou Noir, c'est ça ? Non, ouais. Trou Noir, et après, je chaîne ça, entre guillemets, quoi. Euh... Enfin, je chaîne ça, je sais pas, mais... Alors, est-ce que c'est à moi de te donner une réponse ? Je peux pas le faire. Parce que Trou Noir n'a pas encore été résolu. Ouais, c'est ça. C'est... Une fois que Trou Noir a été résolu... Euh... Moi, j'active... J'active l'effet de mon monstre qui est dans une chaîne... Mais là, à ce moment-là, je peux... Et toi, tu chaîne. Et du coup, je le remplis, et tu es mort. Et c'est pour ça que tu étais baisé, en fait. J'attendais ça, en fait, j'attendais que ça. J'étais en mode... Mais en fait, y en a qu'un seul, mais j'ai trop mal fait le deck, je suis un fils de pute ! Genre, j'ai mis qu'un seul... J'ai mis qu'un seul... Je pense qu'à la limite, faut l'enlever, faut la remplacer par un autre truc, quoi. Bah, non ! Eh, désolé, t'avais... T'as Violent Rage et Typhon, t'as mis les deux dans des trucs de merde ! Non, non, Violent Rage, il a été déposé ! Bah, dommage, c'est grâce à mon place ! C'est grâce à mon... C'est grâce à mon place ! Bah... Vas-y, prends un autre deck, là ! Bah, non ! Je vais garder celui-là ! Une Starfoolie, là ! Bah, remets ton extra deck, qu'ils font boue, là ! Ça boue ! En tout cas, j'aime bien ce... Même les dés peuvent être enlevés ! Comment ? Même les dés peuvent être enlevés ! Même les dés, ouais, j'avoue ! Oh, ça, c'est bien, ça ! Euh... T'as envie de jouer quoi, ça ? Dino, mais je sais que je vais perdre, parce que le deck est à chier ! Je prends ça ! Rocher ! Putain, ça casse... Et je pourrais pas mettre les gaz, là ! Non, t'as pas... Bah non, mais il est trop fort, le deck, non ? T'as pas le deck... On met les gaz, ça fait longtemps que j'ai pas mis les gaz, en vrai ! Ah bah tiens, je vais jouer ça ! J'ai pas vu ! Eh bah, dommage ! Non, je peux pas mettre les gaz, les gars ! Mécanique antique, il est un peu trop fort, le deck ! Oh, je sais ce que tu joues ! C'est le deck de ma grand-mère, gros ! Oh, je sais ce que tu joues ! Monarque ! Mécanique antique ! Bête cristalline, il est sympa ! En fait, il a pas ramené la mallette, il a ramené en soum-soum les trucs ! Ouais ! J'avoue, ramène... Pour la fois prochaine, ramène le... Je mets les gaz ! Ça marche ! Je mets... Les gaz ! En fait, j'ai ramené la mallette avec tous les decks chez moi, pour pouvoir les trier, les mettre à jour et tout ! Ce que j'ai fait à moitié ! Dommage ! Et... A toi ! Et en fait, il faut que je vienne en voiture, tout simplement pour... Merci, je commence ! Il faut que je vienne en voiture pour amener la mallette, et j'avais pas la voiture ! Tu penses être de ta ex, Zary ! Bah non ! Je sais très bien que ton deck, c'est le pire deck FR, donc vas-y à toi ! Mon deck ? Oui, le deck rocher avec le Sphinx fumé, là ! Nique ta mère ! Bah dis pas, c'est le pire deck FR ! Je joue Terre Dévastée ! Non, non ! Tous les dinosaures, zombies et rochers sont up de 200 ! Ok, ça me dérange pas en fait ! Invincible ! Oh, je vais 7 un monstre ! Fin de tour ! Bah, dis donc ! Oh, je suis con ! Je vais pas lui faire ça ! Pas mal ça ! Où est Jiraya ? Bah Jiraya, elle est pas là le jeudi en fait ! Et vu que les missions ont passé le jeudi ? Je vais faire ça ! Et ça fait ? Je vais renvoyer ça ! Au-dessus de ton deck ! Ok ! Et du coup, j'aurai fait l'effet de 100 gants ! Ça marche, je fais un sacrifice ? Oui ! Dans cette carte, t'es renvoyé depuis le terrain dans le team tiers ! Un monstre attaque 2500 euros ! Dans le deck ! T'as un deck Sirene Mur ? Non ! Alors, les autres cartes qui reprennent celles des vraies sont top ! C'est une question de goût ! C'est quoi 1500 au moins ? Bon, on va prendre Renette ! Ça me parait correct ! À toi ! Enfin, je t'attaque évidemment ! Ok, ok ! Je prends 2004 ! Oh, quelle surprise ! Qui a gagné la partie d'avant ? Moi évidemment ! Je fais trou noir ! Je fais trou noir et je joue Canon Intercepteur Moï ! Il a 1300 ! C'est quoi son effet ? Son effet, je peux le flip tous les jours ! Tous les tours ! Tous les jours ! Tous les jours ! Et il n'a pas d'autre effet ! Et je tape ! Ok, je vais faire ça ! Le terrain, il ne lui donne pas de l'attaque en plus ? Ouais si ! Il a 1300 avec le terrain ! Hop là ! Je sette ça ! Fin de tour ! Je vais le jouer ! Dame, Guerrières, DD ! Et j'attaque ! Ok ! Je prends 200 ! Trop fort, je suis trop fort ! Et je vais dire à toi ! Mon Kultur, c'est 모� dádant ! Je suis trop fort, j'abris ! Un genre Il ne va pasICE ! Mon Po signifiant, tu avais! En Pont ! Connaie ! On descend le centre de la 8 et c'est ! Qu'il y a construit ! Filer, si onハ 직접 l'ved. Con pleins ! Sous-titrage ST' 501 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 Qu'il se déclaille bien ou il a chier ? Je sais pas. Bah yes. Allez, lance ton dé ! J'ai fait 6, t'es dans la merde. J'ai fait 6 ? Je pioche du coup ? Ouais. Donc le god format, pour ceux qui connaissent pas, c'est un format de jeu qui date de 2005. C'est simplement, on prend le jeu comme il était pile en 2005. Je crois que c'est avril, en fait je sais plus exactement la période de l'année. Mais on prend toutes les extensions qui sont sorties, on prend la badlist et on s'affronte, on fait des decks. C'est un format qui est plébisté par pas mal de joueurs et c'est des potes pertinents. Est-ce que je peux regarder vite fait mon deck ? Je le remélangerai après parce que je sais pas du tout comment ça se joue cette merde. Vas-y hein, fais tes trucs. Enfin j'ai fini hein, j'ai fini mon truc. Ah oui ok, je vois ce que c'est. Pas trop bandé mais ok. Je suis bien déçu de mélanger parce que j'avais la meilleure carte du deck juste au-dessus. Ah merde. Ok donc je pioche, je vais jouer chevalier à épée. Ok, quand il est tout seul sur le terrain, j'attaque un monstre à effet flip, sans l'effet il n'est pas activé. À effet flip ? Ouais, j'attaque. Très bien joué mec. On va foutre. Ok, je vais set ça. Pardon, ferme-toi. C'est conservé par les joueurs comme étant le format le plus skillet. Nous dit Monsieur Lightburger. Lightburger Phoenix. T'as prévu de changer de pseudo ou pas ? C'est quoi bon, c'est de Light Phoenix ? Non. Je t'en mets, je t'en mets. Je vais jouer depuis 2012, je vais pas le changer maintenant. Ah bah tu fais surtout ce que tu veux. En vrai le god format, tu disais que c'est considéré comme étant le format le plus skillet. Je sais pas si c'est le format le plus skillet, mais en tout cas c'est cool d'avoir un format qui est fermé, qui est stable, qui bouge plus. Et pourtant on arrive toujours à faire des trucs intéressants avec. Je vais faire ça, du coup je... Tsukuyumi, donc il flippe. Hexa, je vais attaquer. Par exemple on n'oublie pas de faire l'effet du serpent dans le cimetière. C'est vrai. Je joue jamais. L'effet du serpent qui est dans le cimetière il revient c'est ça ? Dans la main, ouais. Ok. Heu, la tour du coup. Je pioche. Flip. Je joue Génovirus. Donc lui je peux défausser une carte de ma main, déclarer un type, un type de monstre et je détruis tous les monstres de ce type. Je vais évidemment pas le faire mais non. Je tape à 1006 et je tape à 1006. Je perds 3002. Ouais, ouais, ouais. Je set 2, fin de tour. On verra une draft bientôt dans Club Hugio. En vrai c'est possible parce que j'ai toujours mon cube de draft. Donc oui, oui, c'est largement possible. Je suis dans la sauce. Après souvent pour une draft, on prend… Alors tu me joues Typhon, est-ce que j'ai une réponse ? Pas Typhon, voilà l'arraché. Voilà l'arraché. Donc voilà l'arraché, tu équipes à mon monstre, il prend son contrôle et à chacune de mes stand-by, je prends 1000 ? Ouais. Ouais. Et tu as ciblé lequel ? Bon, en toute façon ils ont tous les deux 1600. Ah mais lui il a un effet quoi. Ouais mais bon rien à foutre, il est suicidé donc. Bon euh… Fais un truc là. Fais ça ? Ouais. Euh, attends. Vous pouvez ensuite poser une carte magie ou piège. C'est ce que je fais. À toi. Hum… Euh… Trest, 4008. Je vais faire l'univers Exarion. Euh… Vous pouvez utiliser cet effet durant la Damage Thèbes de votre tour, diminuer l'attaque de cette carte de 400 et elle fait Perzef. Euh… Je vais pas le… Pas le faire. Ah… Si je vais le faire. J'attaque, je diminue sur l'attaque de… Ah mais attends. Si c'est la Damage Thèbes, je vois déjà son monstre, non ? Et puis non… Cet effet continue jusqu'à la N phase. Euh… Light Phoenix. Euh… Oui. En Damage Thèbes, son monstre a déjà révélé donc je pourrais savoir si… Alors c'est durant la Battlestep, c'est au moment où tu vas déclarer… Ah la Battlestep. Justement que tu vas déclarer l'attaque quoi. Juste avant que je déclare l'attaque ? Ok. Donc en gros c'est marqué durant la Battlestep si cette carte attaque un monstre en position de défense. Ok. Elle peut perdre 400 points d'attaque exactement si le fail infligerait des dégâts perçants. Ok. Mais du coup là… Je vois déclarer avant de voir l'attaque et la défense de son monstre du coup. En gros tu attaques en Battlestep, tu déclares l'effet de ton monstre directement. Ok. C'est la première chose que tu fais. Ok. Euh… J'attaque mais j'active… J'active l'effet. Donc je perds 400. Je suis à 1400 et je perds 9. Ah bah oui. Combien de défenses ? 250. Tu perds… Tu perds… 1150. J'attaque à 1600, j'attaque à 1600 et… Euh… Ha ha… Est-ce combien là ? Euh… T'as pris 3002 plus 1150. Il ne doit plus te rester grand chose. Mais t'as encore envie. Je ne te mette pas. T'as encore envie. Ah, est-ce qu'il te reste 800 ou pas ? Non non, combien il me reste juste ? 450. Alors, la tornade de poussière n'annule pas, effectivement. Mais elle détruit la carte. Et pour que la carte magie soit résolue, il faut qu'elle soit sur le terrain. Voilà. Et donc, si elle est détruite, l'effet ne se fait pas. Et c'est surtout qu'il l'active. Moi, je réponds, donc je suis en chaine ligne 2. C'est à moi, quoi ? Ouais, c'est à toi. Je suis en chaine ligne 2. Donc, on fait d'abord mon effet. Je détruis sa carte et du coup, on n'active même pas l'effet de sa carte. Si, je ne dis pas de bêtises en disant ça. Tiens, il faut que je récupère ça. Ok, je pioche. Ça va être compliqué pour toi, Xari. Je vais faire violent rage. J'avoue que tu as peut-être une réponse. Alors, réponse ou pas réponse ? Non, j'ai perdu. Aïe, 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 aïe. En fait, cette carte-là me baisse tout mon deck. Je ne peux rien faire. Je n'ai que des effets flip. Du coup, dès que tu as mis la carte-là, j'avais perdu en fait. En vrai. Chevalet et épée ? Ouais. J'avais perdu dès ce moment-là. En fait, j'avais Morpho Jar et tout, mais ça ne sert à rien en fait. Après, c'est parce que c'est le deck anti-méta. Enfin, c'est la version anti-méta du Godformer. Mais vas-y, je vais prendre un autre deck. Jari, on a un petit tip pour toi pendant que tu joues avec ton deck. C'est ne pose pas plusieurs cartes face cachée sur le terrain. Généralement, on en gardait deux maximum justement sur ce premier violent orage. On n'était pas nus derrière. Après, il faut... Oui, mais là, c'était un all-in parce que j'avais perdu en fait. J'avais 450. Le but, c'était de s'y laver un typhon, un truc comme ça et qu'il ne pète pas à la carte qu'il pouvait me sauver. Parce qu'en gros, j'avais Armure et Livre de la Lune ou je ne sais pas quoi. Après, Zari découvre le Godformer aussi. Non, mais il n'y a rien à découvrir. Je comprends le deck. C'est juste que tu m'empêches des effets flip, j'ai juste perdu. Là, c'est que des effets flip. Donc, il y a après des BLS, des trucs comme ça. Mais là, en gros, en main de départ, j'avais ça. Et il a joué son truc dès le début. J'étais en mode, je ne peux rien faire. Non, c'est que quand elle est toute seule sur le terrain qu'elle baisse des effets flip. Ah oui, je l'ai dit. Ok, la prochaine fois, je dirai la carte. Ok. Je l'ai dit, hein. C'est ma faute, c'est ma faute. Parce que du coup, oui, j'aurais pu jouer Morpho Jar Tour 2. C'est un peu con. Parce que j'ai fait vol à l'arraché sur ton monstre pour te le voler. Parce que je pensais que ça faisait ça. Sinon, je n'aurais jamais fait ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Genre, vol à l'arraché sur une carte à 1 600, gros. J'en ai rien à foutre. Non, mais c'est ma faute. C'est ma faute si tu l'as dit. Je préfère lire les cartes en vrai parce que... À la limite, en meilleur place que tu avais à faire, c'était prendre son virus, faire son effet, tu défaussais ton serpent, et tu détruisais son monstre et t'attaquer directement avec. Mais non, parce qu'il avait le... Oui, j'avais le... Il avait le contre. Non, mais dans la situation où il ne l'avait pas. Bien sûr. Non, mais moi, je voulais juste suicider les deux monstres. Mais en fait, c'est surtout que si j'avais compris que c'était quand il était seul, je n'aurais jamais fait ça. J'aurais juste mis Morphojar et c'était win, quoi. Enfin, c'était win. C'était mieux avancé, quoi. De toute façon, tu choisis, en fait. J'ai pris un autre deck. Oui, je vais commencer. Vas-y, à toi. Je pioche. Je joue Seigneur de la suppression. Ok. Ok. Si tu as d'autres agresseurs nocturne dans ton deck, ça marche pour le mien aussi, hein ? Oui, oui, pour le tien. Je ne sais pas, en fait. Et donc, normalement, à ce moment-là, j'ai le droit de regarder son deck ? Et lui, il a le droit de regarder le mien, c'est ça ? À l'ancienne, c'était ça, ouais. Et puis maintenant ? Non. Pourquoi ? Bah, par rapport à la règle que Konami a mis. On n'a plus besoin de vérifier sur ce point, sauf s'il est fait et se demande de le faire. D'accord. Donc, par exemple, le piège là. Mindcrush. Tiens. Celui-là ne te demande plus de vérifier la main de ton adversaire. Avant, tu le faisais, puis maintenant. Ok. Et du coup, il peut avoir des triches, non ? Bon, ce n'est pas le débat. Généralement, on ne va pas aller dans ce débat, mais... Je cède ça. On va dire que les joueurs sont honnêtes. Fanto. Pot of greed. Genre, il y a ça. Alors, il y a quelqu'un qui dit que je ne l'avais pas dit. Ou je l'ai peut-être dit au même moment où tu me parlais. he de faire tous les deux dixiers. Je te jure. Il y a quelqu'un qui a été sans plus de vérifier. Tu ne veux pas, mes pas까지 le débat. Tu ne veux pas, mes-lui. Il s'est débat. Oui. Si, tu ne veux pas, mes télèche. Tu ne veux pas pour ça. Il y a quelqu'un qui est en train d'être. Il y a quelqu'un qui a été resté. Il y a quelqu'un qui a été normal. Il y a quelqu'un qui a été un peu plus de vérifier. Il, tu ne veux pas trois. Il y a quelqu'un qui est en train de se débat. Benz-y, je suis un peu d'autre. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501